... On se trouve à une époque absolument extraordinaire de l'histoire des sciences parce que d'un certain point de vue, notre modèle standard de la cosmologie permet de décrire avec une grande précision l'essentiel de l'histoire de l'univers entre un milliardième de milliardième de milliardième de seconde après le Big Bang et aujourd'hui. Mais en contrepoint de ce succès exceptionnel et remarquable, un certain nombre de mystères, d'énigmes demeurent. Parmi ces problèmes nombreux, la fameuse matière noire, on ne sait pas bien ce qu'est l'essentiel de la masse de l'univers. La fameuse énergie noire, on ne comprendra pas bien pourquoi l'univers aujourd'hui est en accélération. Les fameux trous noirs, on ne sait pas bien où ils stockent leurs informations. Donc mon métier, c'est précisément d'essayer de faire face à ces différentes questions à la fois d'un point de vue observationnel et d'un point de vue théorique. Donc il faut faire des calculs, utiliser des équations, raffiner les théories qui existent, essayer parfois d'inventer de nouveaux modèles, plus ou moins audacieux, plus ou moins exotiques, plus ou moins révolutionnaires et donc plus ou moins crédibles. Moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la question des singularités. C'est-à-dire ces moments où toutes les grandeurs deviennent infinies, ce qui signifie que notre théorie s'effondre et qu'il faut donc inventer une nouvelle théorie. Alors mon métier au quotidien, c'est un peu délicat à décrire parce que précisément, il ne fait que composer avec l'imprévu. Je dirais que le cœur de cette activité de recherche, c'est de demeurer poreux, pourrait-on dire à l'étrangeté. Parce que la nature n'est jamais ce que nous avions prévu qu'elle soit. Donc je crois que la plus grande qualité, c'est cette capacité à ne surtout pas croire que nous savons. Parce que notre histoire, celle de la science, et en particulier de la science de la nature, de la physique, n'est qu'une longue histoire de révolution, de remise en cause, de déconstruction, de changement de paradigme et d'image du monde. Alors pratiquer l'enseignement et la recherche, c'est d'abord prendre connaissance de ce que nos collègues ont fait, c'est-à-dire se mettre au courant de l'état des savoirs, lire des articles, discuter avec des collègues, assister à des conférences. C'est travailler, c'est-à-dire produire un effort considérable. Parce que vous savez, l'idée géniale, elle arrive très rarement. Elle ne vient qu'après beaucoup d'efforts, beaucoup de calculs, beaucoup d'interactions, beaucoup de discussions, beaucoup de confrontations avec des collègues qui jouent toujours un peu le rôle de l'incrédule et qu'il faudra donc réussir à convaincre. Et puis ensuite, bien sûr, il faut communiquer ces résultats, il faut les faire connaître, donc les publier et les présenter à des conférences internationales pour se soumettre à la critique qui est souvent constructive, c'est-à-dire que cette critique est rarement un rejet absolu, mais elle permet souvent de mettre en lumière des difficultés, des incohérences que nous n'avions pas par nous-mêmes réussi à concevoir ou à découvrir. Et par conséquent, c'est ce type d'interaction qui permet d'améliorer ensuite la théorie et de construire un modèle toujours plus crédible.